Toute l'actu télé, radio, presse et web, c'est dans Réveil Média avec Nicolas Nadeau et son équipe. Et avec toi, cette semaine, Émilie, tu vas demander quelques conseils à notre invitée Christelle Reboule. Oui, alors ce matin, je suis allée poster une lettre. Non mais la mission, quoi. La dernière fois que j'ai posté une lettre, c'était en 1995, quoi. Poster une lettre, c'est comme si je disais, oh là là, hier je me suis fait une super VHS et j'ai écouté un super CD de titre sur mon Walkman, j'ai adoré. J'ai été victime d'un anachronisme foudroyant. J'ai eu du mal à m'en remettre, déjà parce que pour poster une lettre, il faut acheter des enveloppes. Qui sait aujourd'hui où on achète des enveloppes ? Et en plus des enveloppes, il faut acheter des timbres. Qui sait aujourd'hui où on achète des timbres ? Et c'est pas fini, parce qu'une fois que tu as fait le tout pari pour trouver une papeterie, magasin non utilisé depuis le XVIIe siècle. Mis quatre heures à choisir ton timbre, parce qu'à la poste, ils se font des petits kiffs de design du timbre. Entre la collection agriculture avec des vaches de toutes les régions, dessinée par le gros Thierry de l'Amour et dans le Pré. Et la collection art avec des tableaux non identifiés, où tu vois une sorte de hipster nu sur un nuage qui tend le doigt à un autre hipster sans slip. Et bien la mission n'est pas terminée, non, loin de là. Après, il faut trouver une boîte à lettres. Oui, et puis quand tu la trouves, t'essaies de faire ça en script, tu vois. Mais tout le monde te scrute en mode... Non mais la meuf, elle pose des lettres, quoi. Hashtag has been, hashtag elle connaît pas Gmail, quoi. C'est pire que quand t'écoutes de la musique dans le métro et que t'as un vieux roumain qui te chope tes écouteurs et que du coup, Christophe Maët se déclenche en mode haut-parleur dans la 13, quoi. Mais cet épisode de ma vie a fait remonter en moi des souvenirs. Poster une lettre a été ma petite Madeleine de Proust. Oui, c'est quand même hyper romantique, une lettre. Sauf quand il y a le logo des impôts dessus, mais ça reste quand même hyper swag. Et puis ça en jette quand tu balances à une soirée. En ce moment, je suis en plein échange de pistolaires avec un homme qui habite loin d'ici. Beaucoup plus que de sortir « Ah, j'ai ma tia avec un mec ! » Non mais laisse tomber, normalement, on devrait se prendre une pente dans la semaine au aubervillier, ça va être génial, quoi. Et puis recevoir un pigeon voyageur à ta fenêtre, ça a quand même beaucoup plus de gueule qu'un vieux texto tout moisi. Alors du coup, j'ai décidé d'investir dans un pigeon. Attention ! Petit moment Stéphane Bern de la chronique. La colombophilie est l'art d'élever un pigeon voyageur. Mais voilà la gueule des pigeons parisiens, quoi ! Ça m'a fait redescendre direct ! Un pigeon, c'est encore plus chaud à capturer qu'un mec à la fois beau, intelligent et sympa ! Mais comme je ne suis pas du genre à lâcher l'affaire facilement et que je suis une romantique, j'ai décidé d'envoyer des lettres. Cible numéro 1, mon petit hipster que j'aime bien en ce moment. Et comme il disparaît souvent du texto, je me suis dit qu'une lettre le ferait réagir. Je serai son Georges Sand et il sera mon Alfred de Musset. Une semaine après la ressuscitation subite de mon hipster, calé en terrasse avec lui, j'entame la conversation infiltrée de l'épistolarisation. Il n'y a pas quelque chose d'improbable qui t'est arrivé cette semaine ? Ah non mais non, on ne m'en parle pas, j'ai reçu une lettre d'un corbeau non identifié, j'ai changé mes serrures et prévenu la police, quoi. Ils vont faire des prélèvements ADN pour retrouver la psychopathe qui m'a envoyé une lettre. Ah oui, effectivement, c'est flippant. Et oui, je n'avais pas prévu ce genre de réaction, triste monde en perte de romantisme et addict à Tinder. Tout ça pour dire que si ça intéresse quelqu'un, il me reste 46 timbres du gros Thierry. Ma géolocalisation à peine a été réactualisée du Côté République et qu'à défaut de pouvoir colombophiler, je me suis replongée seule du haut de mon nouveau blase de psychopathe dans des échanges épistolaires à l'ancienne. Du coup, Christelle, est-ce que tu as un échange épistolaire que tu aimes plus qu'un autre et que tu me conseillerais de lire étant donné que je n'ai plus de hipster, que dans pas longtemps la police va me retrouver et que du coup je vais avoir tout mon temps à consacrer à la lecture ? Alors Christelle Reboul. Il y a un homme à distance de Catherine Pancol qui a un échange épistolaire. Oui, je l'ai lu. Ma maman l'a fait. Mais oui, justement, il y aurait peut-être une adaptation théâtrale et c'est magnifique. C'est entre un homme qui se fait passer pour quelqu'un d'autre et qui a été le premier amour d'une femme. C'est super. Radio VL Radio VL Radio VL Sous-titrage ST' 501